Salut à tous, rendez-vous avec le football international aujourd'hui avec un match où l'identité du favori pour le coup ne fait pas de doute. C'est sûr, sur le papier il n'y a pas photo. Maintenant on verra si la hiérarchie est respectée ou pas. Dans quelques instants ce sera le coup d'envoi de ce match. Oui Hervé on va suivre cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui. En règle générale ça donne du bon spectacle. On va bien voir. L'équipe à domicile dont voici la composition. Alors sans surprise l'équipe a évolué en 4-33. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. On va suivre cette rencontre dans ce stade où l'ambiance est parfois volcanique. Oui en maintenant c'est carrément un choix de l'architecte qui a voulu que son stade rassemble à un cratère. Ah oui c'est ça. Ah bah c'est pour ça. Bah oui c'est pour ça du coup. Salut à toutes et à tous. C'est un match de l'équipe de France qui est au programme aujourd'hui. Les doubles champions du monde qui nous donnent rendez-vous. Dans les buts on va retrouver Hugo Loris bien sûr. Raphaël Varane en défense avec à ses côtés Clément Langlais. Envolocanté sera associé à Paul Pogba au milieu de terrain. Et devant Antoine Griezmann sera en charge d'animer l'attaque avec Wissam Ben Yedder. Pongang. Ah ouais ça c'est bien. Sur l'aile. Kitzonguo. Olai. Chercher d'ouverture bien sûr. Bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Un superbe geste de Koeman qui est passé. Elle est peut-être une bonne occasion. Griezmann. Oh là là il est allé le chercher ce ballon. Oh quelle détente. Quel plongeon. Mais pourtant il était loin du ballon mais finalement il a réussi à écarter le danger. Bravo. Koeman. Pogba. Pogba. Il tacle dans sa propre surface avec beaucoup de sang-froid. Pas de risque inutile. C'est dégagé en touche. Benjamin Pavard. Paul Pogba. Pogba. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. Attention peut-être l'occasion de placer un contre. Allez dans le couloir. Il va pouvoir adresser un centre. Allez ça joue encore mais la défense est en place. Oh le but. Oh qu'il est important. Qu'il est important ce but. Le gardien qui est battu sur cette action. Alcuteur qui place la balle à la base du poteau. C'est parfait. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Non non. On a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Kyl Zonguo. Oh leï. S'il avance balle au pied. Allez il faut centrer. C'est le moment. Il a préféré dégager ce ballon. Ah oui c'est bien fait ça. Issam Ben Yedder. Paul Pogba. Kylian Mbappé. Super barré. On les voyait tous au fond. Mais le gardien était là. Allez pleine surface. Le corner de Griezmann. On les relance. On l'a frappé. Il a été contré. Banggang. Le ballon maintenant dans les pieds de l'équipe de France. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. On fait dégagement mal fait. Bocchi. Elle caissonne. Bon travail défensif de l'attaquant. Il faut trouver l'ouverture. Il essaie de trouver la faille. Allez ballon bien arrêté. Bien capté. Alors le ballon est perdu. Bocchi. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Allez le centre à venir. Mais on va se donner de l'air avec ce long dégagement. Ouais il est passé bien joué. Il a du ballon le bonhomme. Les bleus qui se font plus pressant avec ce ballon. Allez il peut y aller tout seul. Fix les commandes. Le ballon qui éloigne le danger mais ça joue. Elle est pleine surface. Le corner de Giesman. Ah alors ce ballon qui passe trop haut. Oui il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. C'est dommage cette frappe ratée parce que le corner était bien tiré. Et deux minutes seulement ont été ajoutés par l'arbitre. C'est une minute. Amélie de son Bocchi. Voilà passe complètement en manquée. C'est cadeau. C'est la mi-temps dans ce match amical et une équipe qui a pris une petite option. Toute petite option alors. Il n'y a qu'un but d'écart. Rien de transcendant dans la prestation de ce joueur aujourd'hui. Et pire hein. N'est-ce pas ? Bon je dirais qu'il fait ce qu'il peut mais c'est simple. L'équipe de France qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. La voie est libre. La voie est libre pour l'attaque française. Excellente intervention. L'élai qui est rendu au camp adverse. C'est comme quelqu'un pour l'aider. Attention ça peut devenir intéressant. Le ballon qui revient dans l'axe. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Sam Meunierder. Un changement de possession. Il va falloir se réorganiser. Elle est peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. On n'a pas très bien joué ce contre. Ça a été trop lent. Et l'adversaire a le ballon désormais. Il va falloir chercher une ouverture bien sûr. Le défenseur qui enraye cette action. On a atteint l'heure de jeu. On laisse passer ses cadeaux. Paul Pogba. Elle est en bonne position là pour centrer. Oui, là il y a un gardien. Bonne prise de balle. Pas de souci. Il est en bonne position. Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba. On peut déjà dire qu'on a un début de carrière hors norme. On peut déjà dire qu'on a fait mieux que beaucoup de monde à la fin de leur carrière à 35 ans. Ça c'est sûr. Orgeu il est parti trop tôt. Et on le voit avec ce changement. La mission elle va être de tenir le résultat. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Oh le guégris de Pogba. Pogba. Gardien qui vous régale encore avec cette parade. Le gardien qui a bien eu le temps de voir venir ce ballon. On voit bien sur les images que le tirerain c'est de mettre de la puissance mais ça ne suffit pas. Allez pleine surface. Le corner de Griezmann. Tanté. Raphaël Varane. Allez le centre maintenant. Elle la voilà la frappe. Oh c'était pas mal joué. C'était pas mal joué mais c'est manqué. Ouais pas mal joué c'est vrai Hervé. Mais enfin il y a toujours ce but de retard. Oui Sam Benneider. Antoine Griezmann. Il prend sa chance. Le but. Le but qui remet les deux équipes à égalité. Et ben voilà on revient au point de départ en fait. On observe quand même un petit relâchement coupable là de la part de la défense. Ce qui ne nous empêche pas d'apprécier cette chevauchée solitaire. Tiens regardez un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et ils égalisent donc un but partout. Voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu il va pouvoir faire son entrée devant son public. Le ballon qui continue après ce tacle qui va le prendre. C'est un bon espace et c'est cadeau. Mbappé. Mbappé. Qui malgré son jeune âge avait joué un rôle majeur dans la victoire. On vient de prendre l'avantage. La parade magnifique du gardien. Un changement côté français Pierre. On assiste à l'entrée en jeu d'Olivier Giroud. Qui va venir peser sur la défense adverse à n'en pas douter. Olivier Giroud. Oh le but. Oh le but qui va certainement permettre à l'équipe favorite de faire respecter la logique. Avec ces images vous allez pouvoir vous faire une autre idée de ce but. Alcorner est bien tiré et enfin la tête est pas mal non plus. Tout ça est imparable. Bon on pensait qu'on allait droit vers un score de parité. Et bien les voilà qui prennent l'avantage. C'est sûr c'est un but qui va faire mal. Maintenant il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent. La passée est coupée, bien défendue. Et cette rencontre internationale amicale qui s'achève donc sur cette courte victoire est triquée. C'est souvent le cas dans ce genre de match sans véritable enjeu. Mais on peut aussi le voir comme du temps de jeu pour peaufiner des réglages tactiques. Internationale français, Olivier Giroud qui était aligné à la pointe de l'attaque pour ce match. C'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe. Il a fait basculer le match. Sous-titrage ST' 501 Merci.